La mitrailleuse chargée, ils patrouillent dans la capitale, ils chassent les pillards. Ils, ce sont les ex-rebelles de la Séléka qui obéissent aux ordres du nouveau pouvoir à Bangui. Le coup de force a eu lieu il y a quelques jours seulement. Il faut donc sécuriser la ville et restaurer l'ordre, gare aux voleurs. Dans cette mission, les membres de la Séléka sont épaulés par les troupes de la FOMAC, la force multinationale d'Afrique centrale. Officiellement, la situation s'améliorerait petit à petit, mais nombre de magasins dévastés sont toujours fermés. Si le marché lui tente de rouvrir ses étals, les prix sont exorbitants. Les habitants de la capitale attendent de l'aide. On a toujours très peur. Nous avons tant bien que mal essayé d'avoir des éléments de sécurité qui sont là, mais ça n'empêche pas, il y a toujours des visites ponctuelles qui arrivent. Les dégâts continuent. Donc nous appelons vraiment aux nouvelles autorités d'essayer de stabiliser la situation. Ce que je demanderais aux nouvelles autorités du pays, c'est de redémarrer rapidement avec les activités économiques et surtout que le travail reprenne, que le travail reprenne, que tout le monde repart à ses activités. Au regard de ces images, Bangui semble relativement calme la journée, mais impossible de donner un bilan humain de ce coup de force. Combien de morts, combien de blessés, selon la Croix-Rouge, ils seraient nombreux. C'est parti.